Bonjour, je suis Laurent Rouillat, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui je vous propose d'apprendre à utiliser les fonctions avancées de odlook.com donc ici on se retrouve sur notre courrier odlook donc on va aller voir un petit peu les fonctionnalités avancées de odlook donc là pour créer un message je clique sur nouveau et je vais agrandir ma fenêtre je passe en mode plein écran donc petit rappel j'ai déjà fait une vidéo un comment en créer mon premier message donc en cliquant ici sur ce lien vous aurez accès à la vidéo donc dans la partie supérieure si vous avez le petit a donc ça va être le nom de mon correspondant soit je clique dessus soit je vais mettre à côté et je vais venir choisir le nom de la personne alors ici un j'ai très peu de personnes dans ma liste mais ainsi je voulais avoir directement cécile le der donc le nom apparaît et là je vais cliquer dessus normalement si vous utilisez correctement votre messagerie ici au niveau du a vous ne mettrez qu'une seule personne si vous voulez envoyer le message à plusieurs personnes on va pas utiliser le a ici mais le cc alors il y a deux possibilités soit le cc ou le cc alors on va voir la première option le cc alors je vais effacer ici cécile le der donc là je vais remettre ici ma première personne à qui je veux envoyer et je vais envoyer à une deuxième personne par exemple à yannick dubois alors l'inconvénient du copie conforme c'est à dire que cécile le der ainsi que yannick dubois verront leur adresse respective s'afficher dans le mail des uns et des autres ça c'est le gros inconvénient donc n'utiliser que cette option que lorsque vous voulez le faire savoir à votre correspondant à vos correspondants dans le cas où vous ne voulez pas le faire apparaître moi je vous préconise très sérieusement d'utiliser le cci donc là si j'écris à cécile le der ainsi qu'à yannick dubois chacun des correspondants ne saura pas que j'ai écrit à l'un et à l'autre en utilisant cette méthode vous éviterez que certaines personnes peut-être mal intentionnées puissent récupérer des adresses mail en vous évitant peut-être par la suite d'être inondé de mails donc prenez cette bonne habitude alors deuxième bonne habitude à prendre c'est de mettre un objet au message donc là je vais venir cliquer et je vais mettre ici par exemple sorti à douai l'an alors pourquoi mettre un objet ça me permettra d'abord à votre interlocuteur de savoir de quel sujet il en ressort il pourra très vite trier ses messages ça c'est une bonne habitude deuxième raison pour laquelle il faut mettre un objet certaines messageries peuvent refuser le message si vous n'avez pas mis d'objet ou alors ce message va partir dans les messages indésirables donc prenez l'habitude de mettre un objet alors c'est ici dans cette partie inférieure qu'on va commencer à pouvoir saisir notre texte si si je commence un bonjour mon texte est assez petit si je veux l'agrandir je vais pouvoir changer la 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 taille de police donc pour pouvoir changer il va falloir mettre en surbrillance mon texte donc pour mettre en surbrillance je vous rappelle donc on fait un clic gauche par exemple derrière le point d'exclamation je maintiens le clic gauche de ma souris enfoncée et je vais tirer vers la gauche à partir de là je vais pouvoir venir sur taille et par exemple mettre en taille 16 si je veux changer le type d'écriture je peux venir sur police ici et un par exemple venir choisir ma police comics en ms si j'ai plus rien d'autre à changer je je reclique et je vais pouvoir aller à la ligne alors 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 par exemple je vous propose une sortie club à d'oéland si je veux mettre ici douéland en plus gros je vais sélectionner et je vais mettre par exemple ici en gras si je veux le souligner je vais appuyer sur souligner ici en italique ici si je veux aller à la ligne je vais appuyer sur la touche majuscule plus centré alors si je suis repassé en police normal si je veux revenir en taille 16 venir sur 16 alors ici donc on fait le tour donc ici c'était la police le type de police d'écriture ici donc la taille ici le gras ici lui l'italique ensuite le souligner ici on va pouvoir mettre en surbrillance donc je vais pouvoir par exemple mettre en surbrillance alors j'ai pas sélectionné donc toujours mettre en sélectionner et par exemple je veux mettre en jaune voilà on a mis en surbrillance par contre je veux mettre un mot en rouge je vais sélectionner je choisis la couleur et là ça sera uniquement le texte qui sera en couleur rouge ici ça ça va pas vous servir ici pour la ligne si je veux centrer par exemple laurent 1 je vais sélectionner je vais appuyer sur centré mais un généralement dans les e-mails 1 c'est soit aligné à gauche 1 soit justifié une option qui peut être intéressante 1 c'est l'option ici annulée qui permet de revenir en arrière ou de redéfère alors maintenant on va aller voir comment ajouter une pièce joint donc une pièce jointe un peu être soit une photo soit un document soit un fichier pdf ça peut être même de la musique ou même de la vidéo donc pour ce faire deux possibilités soit vous venez appuyer sur le bouton joindre ici en bas ou ici là haut sur joint ce sera exactement la même chose donc là je vais venir cliquer et là je vais venir sur ordinateur et là je vais venir chercher une photo on va aller chercher je dois avoir une photo du port d'oil en donc je vais cliquer dessus et là je vais faire ouvrir ici je vais venir sur joindre une copie parce que si je prends ici télécharger joint en tant que one drive mon fichier va venir va aller se mettre sur le cloud et moi j'ai pas envie d'utiliser le cloud pour l'instant donc là je vais venir cliquer sur joindre une copie donc la photo va arriver donc on attend que la zone bleue 1 soit arrivée jusqu'au bout alors la rapidité va dépendre de votre connexion internet voilà ma photo a été ajouté donc si je veux en mettre une deuxième bas je vais revenir cliquer dessus et je vais revenir depuis mon ordinateur par exemple je vais aller chercher bord de mer et je fais ouvrir et là je fais comme tout à l'heure joindre une copie alors je tenais à vous mettre en garde quand même au poids de vos fichiers si on a déjà en sur deux fichiers on a 2 4 méga sur les messageries orange c'est déjà limité à 10 mégas donc on va pouvoir envoyer que cinq photos en 2 mégas sachant que certains appareils photo modernes génèrent des photos de 4 5 voire 10 10 mégas donc même sur certains appareils appareils modernes vous ne pourrez pas envoyer la moindre photo on veut nous reviendrons un peu plus tard sur comment réduire nos photos avec un logiciel qui s'appelle light image resizer donc là mes deux photos sont loin si j'ai rien d'autre à ajouter je peux venir appuyer sur envoyer donc là un le message a été envoyé dans une prochaine vidéo je vous propose d'apprendre à répondre ou à transférer un message pour y accéder vous pouvez cliquer ci-dessus cette vidéo est maintenant terminée pour vous abonner aux vidéos faites un clic ci-dessus vous pouvez aussi me laisser vos commentaires ou questions j'essaierai de vous répondre je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de mettre en pratique vos nouvelles connaissances ciao ciao